L'esprit de Dieu traverse le fleuve Congo et je me vois au Congo d'en face, le Congo Brazzaville. Congo Brazzaville, écoute la voix de l'éternel. Vous devez beaucoup prier pour l'actuel président congolais. Je dis le Congo d'en face, le Congo Brazzaville. On doit beaucoup prier pour le chef. Je ne le vois pas assis sur son trône. Je vois une chaise vide. Il n'y a personne. Il a travaillé avec certaines personnes qui ne sont pas des Africains. Mais je vois un complot contre lui. On veut l'éliminer. On veut le déclasser. Finalement pour qu'il impose encore quelqu'un d'autre au pouvoir. Mais la façon dont les choses se sont passées, quand je vois dans mon esprit, l'actuel président quitte le pouvoir, mais dans un contexte malheureux, malheureux, par une humiliation. Et tout a été dicté par les gens qui commandent les choses à partir de l'Occident. On est en train de comploter contre lui. On veut l'humilier et l'écarter. pendant que je vois que la chaise est vide. Parce qu'ils ont déjà décidé de l'écarter. Mais avec une humiliation. Je précise bien par l'humiliation. Alors, on doit prier. On doit beaucoup prier pour le Congo Braza-ville aussi. On doit beaucoup prier, pour le Congo Braza. Ainsi dit le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment.